Donc on va voir comment faire une forme englobante comme on a ici. Vous voyez du texte qui est englobé par une forme blanche là. Donc il y a des nouvelles notions qui vont arriver ici. On va utiliser un effet spécial qu'on n'a jamais utilisé, c'est l'effet de décalage. Alors vous faites un nouveau document. Vous allez taper le texte. Voilà. Vous choisissez la police par menu fenêtre, texte, caractère. Vous allez choisir une police qui peut être intéressante. Je vais activer optique. Voilà. Redimensionner un peu pour mon plan de travail. Non, je vais augmenter la taille du plan de travail. Redimensionner pour que ça tienne sur le plan de travail, c'est ridicule dans Illustrator. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter la taille du plan de travail. Alors il est même possible dans Illustrator de masquer le plan de travail. Menu affichage, masquer les plans de travail, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Et donc là, vous n'avez plus aucune notion de plan de travail. Votre travail, là, votre texte, il est vraiment libre de tout format. C'est dans l'affichage, masquer le plan de travail. Mais je ne vous conseille pas de faire ça. Je vais réafficher les plans de travail. Pourquoi ? Parce que c'est toujours intéressant dans Illustrator de démarrer un travail graphique en fonction d'un format normal. normal, comme A4, A3. Si vous ne voyez plus le plan de travail, vous risquez de faire un objet beaucoup trop petit ou beaucoup trop grand dans Illustrator. Et les outils sont pré-réglés pour bien fonctionner avec des objets à taille normale. que ce soit les effets spéciaux, par exemple. Donc il y a plein d'outils qui fonctionneront mieux sur des objets à taille normale. C'est pour ça que, franchement, même si on sait que le plan de travail, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que c'est dans InDesign qu'on finalise le document Illustrator, qu'on place les éléments bien par rapport au format de l'affiche finale. Malgré tout, c'est intéressant de voir le plan de travail dans Illustrator pour cette raison. Alors, vous avez fait votre texte. Alors, vous allez retirer, évidemment, le fond et le contour à ce texte, puisqu'on va le mettre par la palette Aspect. Donc, palette Aspect. On va ajouter un nouveau fond. Voilà. Alors, vous mettez le fond que vous voulez. Ah, ça, c'est un petit peu bas. Voilà. Et vous mettez un contour également. Ce serait pas mal, oui. Le contour, je vous rappelle qu'on va le faire passer en dessous du fond, pour qu'il ne déborde pas sur le texte. Pour qu'il ne déforme pas la police de caractère. C'est ça, l'intérêt de travailler par la palette Aspect. Alors, on va enregistrer le document. Je vais l'enregistrer sous le nom « Forme englobante sur du texte ». « Forme englobante sur du texte-01 ». Voilà. Donc, tant que j'y suis, je vais corriger la faute d'orthographe, parce que je pense que j'aurais dû mettre un « C » ici. Voilà, ce sera mieux. Arctique. Oui ou non ? Alors voilà, vous allez dupliquer le contour. Donc, le contour, d'abord, je vais sélectionner le texte, parce que j'étais toujours avec mon outil de plan de travail. Donc, je sélectionne la ligne de base du texte, évidemment. Dupliquer le contour. Et sur un des contours, on va mettre un effet d'éloignement, ce qu'on appelle un effet de décalage. Alors, je vous dis toujours de sélectionner le texte avant d'aller dans la palette Aspect, parce qu'il y a un gros piège dans Illustrator. Si ce n'est pas sélectionné comme ça, vous arrivez malgré tout à faire des choses. Ajouter un nouveau contour, modifier sa couleur, plein de choses. Dupliquer le fond. On arrive à faire plein de choses, mais c'est foireux, parce qu'aucun objet n'est sélectionné. On travaille dans le vide. C'est pour ça qu'il faut toujours sélectionner vraiment l'objet. Voilà. Alors, voilà, vous avez un des contours qui est sélectionné. On va lui mettre un effet de décalage. Le texte est sélectionné, enfin, je veux dire la ligne de base, et on travaille spécifiquement sur ce contour-là. Vous allez dans le menu Effets, Tracés, Décalages. Effets, Tracés, Décalages. Vous cochez la case Aperçu, et vous allez pouvoir modifier ici la valeur, 5, Touche Tabulation. Vous mettez éventuellement plus, 10, Touche Tabulation. C'est vous qui voyez comment vous allez mettre le texte. Oui, Touche Tabulation. Ok, voilà l'effet de décalage. Et si on veut le modifier, on doit recliquer à cet endroit-là, évidemment. Alors, à partir de là, vous pouvez agrandir le plan de travail parce qu'on va dupliquer le texte en bas. Voilà. Bon, avant de dupliquer, je vais peut-être encore aller modifier un peu le décalage ici, parce que c'est peut-être un peu too much. Voilà. 6, essayons 6. Voilà. Oui, c'est pas mal. Donc, vous prenez la flèche noire et vous déplacez la ligne du texte en enfonçant la touche Alt. Vous obtenez donc une copie. Cette copie qui est sélectionnée là en dessous, vous la vectorisez. Menu Texte Vectorisé. C'est de la vectorisation de texte. On ne va pas dans le menu Fenêtre Vectorisé. Ça, c'est pour les images. Ici, c'est du texte. Texte Vectorisé. Voilà. Ensuite, vous allez dans Objet, Décomposer l'aspect, parce que vous voyez que le texte s'est vectorisé, en effet, mais les contours, tout ça ne s'est pas vectorisé. Donc, nous, on veut vectoriser tout. Donc, Objet, Décomposer l'aspect. Et voilà, on voit des petits points. On voit des petits points de vecteurs, surtout sur le contour aussi, le contour extérieur, qui est celui qui nous intéresse le plus, en fait, dans cette histoire. En effet, bonne remarque. Étant donné que tout a été transformé en vecteur, on n'a plus rien dans la palette Aspect, plus rien n'est modifiable. On est passé de quelque chose de dynamique, dynamique en infographie, ça veut dire modifiable, vers quelque chose de non modifiable. Alors, vous allez utiliser le Pathfinder pour réunir tout ça en une seule forme. Vous allez chercher, donc, menu Fenêtre, Pathfinder. Voilà. Et en ayant donc tout ça qui est sélectionné en bas, vous allez enclencher l'icône, la première là, de Réunion, et vous obtenez une seule forme. Vous pouvez enregistrer votre document. Alors, vous sélectionnez le texte du dessus, et dans la palette Aspect, vous allez lui enlever son fond qui a un décalage. Le fond, le contour, pardon, le contour qui a un décalage. Oui. Voilà, vous sélectionnez le texte du dessus, vous jetez le contour qui a l'effet de décalage. Parce qu'il ne servait que à faire l'épaisseur qu'on a obtenue finalement en dessous. Vous allez mettre sur ce texte, pas spécifiquement sur le fond ou le contour, mais vraiment sur tout le texte. Vous cliquez en dessous, là dans la palette Aspect, rien n'est spécifiquement sélectionné. Vous allez mettre un effet d'ombre. Effet spécial, ombre portée, aperçu. Voilà. Effet spécial, ombre portée. Il y a un effet d'ombre sous le texte, c'est bien. Sur le fond, on peut peut-être mettre un petit effet de grain, si vous voulez. Vous activez le fond, vous allez dans Effets, et alors, vous avez les effets Photoshop, ici. dont notamment dans Artistique, vous devriez trouver Grain Photo. Vous le voyez ? Donc, je rappelle qu'on travaille sur le texte du dessus, spécifiquement sur le fond, maintenant. Effet artistique, Grain Photo. C'est très fin, trop fin, peut-être, vous jouez avec les curseurs, de manière à obtenir quelque chose d'un peu plus visible comme grain. Et voilà, vous avez sur le fond, un filtre Photoshop de grain. Donc, c'était l'occasion de voir que, oui, il y a des effets spéciaux qui jouent sur les vecteurs, mais il y en a aussi qui jouent, qui jouent sur les fonds et les contours. Voilà. Voilà, sur l'objet d'en dessous, on va mettre aussi une ombre portée. Une ombre portée. Voilà. Vous allez pouvoir, éventuellement, changer sa couleur par le nuancier. Je vais mettre du blanc. Voilà. Je vais mettre du blanc. Fond blanc, avec une ombre. Voilà. On va faire comme ça, c'est pas plus mal. Un contour, et par la palette contour, on va modifier. Et puis, il suffira de superposer les deux, et vous aurez obtenu l'effet qu'il fallait obtenir. Donc, sur l'objet, là, j'ai ajouté un contour et un fond blanc. J'ai modifié l'épaisseur du contour par la palette contour. Voilà ce que ça donne. Je prends maintenant, avec la flèche noire, l'objet du dessus. Je le positionne, et vous avez l'effet qui était recherché. Sauf qu'il est en dessous. Mais forcément. Le fond blanc, le fond blanc, il a été créé après le texte. Donc, oui, dans les calques, ou objet disposition, arrière-plan, on peut gérer l'empilement aux deux endroits. Donc, le groupe, là, je le déplace en dessous, et voilà. Bien. Et après, il faut gérer ça et faire quelque chose de bien avec ça. Voilà, on y arrive. On y arrive finalement. Donc, il y a des choses très sympas à faire avec Illustrator quand on connaît l'astuce. Ah tiens, le C ici, les deux petites barres, on fait un truc bizarre là. On pourrait aller le gérer avec la flèche par la palette des calques. Je vais aller verrouiller le texte du dessus pour pouvoir travailler sur le groupe facilement avec la flèche blanche. Oui, il faut que j'aille supprimer en fait avec la plume moins, aller supprimer les points parce que je trouve que c'est un peu moche cette histoire, ça ressemble à un Pac-Man ou je ne sais quoi. Voilà. Ah bon, allez, on va dire que c'est bon comme ça. Ok. Faudrait aller régler ça avec des vecteurs, des tangentes, ce serait mieux. Et voilà, donc, un effet pas mal, ça ouvre plein de perspectives. Et ce genre d'effets spéciaux, vous les trouvez tout fait sur le web, mais c'est quand même intéressant parce que je vous vois venir. Oui, mais si on les trouve tout fait sur le web, ça sert à quoi de les faire nous-mêmes ? Parce que vous comprenez comment on les fait et ça vous permet de modifier plus facilement ceux que vous trouvez sur le web aussi. Voilà, les adapter à votre utilisation. Alors, je vais enregistrer ça.